Bon, vous savez que je suis ventriloque, mais je suis aussi jongleuse. Vas-y. Bon, je réussis pas toujours, surtout que là, je suis en direct, donc voilà. C'est la pression, c'est la pression, Agathe. Concentre-toi. Il y a quelque chose, quand même. Tu as le geste. Essaye, tu feras moins le mal, avec trois. Essaye avec trois. Pas facile, quand même. Ah ouais. Pas facile, ouais. Non, moins le geste. Faut de la dextérité. Ça, ça marche pour draguer les filles. Nul. Pas sûr. Nul. Je vous laisse là-dessus. Vous êtes vraiment des enfants, c'est incroyable. Bonjour tout le monde, on est en direct. On aime, on aime être en direct. Nous aimons être en direct. J'ai senti que cette phrase n'allait pas aller jusqu'au bout. J'espère que vous allez bien. Alors, on est là pour vous accompagner dans une période dite complécaïe, c'est-à-dire que c'est un moment où il y a des tempêtes à tous les niveaux, tempête affective, tempête dans le couple, tempête dans le quotidien, tempête dans nos habitudes, tempête dans notre petit cœur et tout. Donc, on a bien besoin de se soutenir. C'est la raison d'être de cette émission qui va exister l'année prochaine depuis 20 ans, les amis. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc, c'est une émission légendaire et il y en a eu d'autres avant moi, il y en aura d'autres après. En tout cas, aujourd'hui, nous parlerons allaitement, mais c'est une autre histoire. Bonjour, Marie Perrano. Bonjour, Gaté Caron. Ça va bien ? Ça va très bien. Vous avez l'air, on parle de Boostify aujourd'hui. Vous avez une nouvelle gourde, donc vous êtes content. Oui, regardez, nouvelle gourde. Tout est épanoui. Oui, puis il suffit de ça. Petite chose du matin, ça fait toujours plaisir. On va parler de la diversification alimentaire et surtout de petits matériels qui sont mises à notre disposition, nous parents, et des nouveautés, puisque évidemment, il y a de nouvelles tendances pour que nos bébés mangent. Il y a plein de super choses. C'est pour ça aussi que ça existe depuis 20 ans, c'est parce qu'en fait, ça change tout le temps. C'est incroyable. Moi, je me dis, bon, attends, au bout de 4 ans, c'est bon, j'aurais fait le tour. Oh, que nenni. Anna, vous n'avez pas fait le tour non plus, vous. Non, valise de maternité partie 2, cette fois-ci. Ah, oui, parce qu'Anna crée des séries, voilà, previously on Anna's show. C'est ça. Donc la valise pour le séjour cette fois et pas la salle de naissance comme on avait vu l'autre fois. Voilà, si vous avez zappé la valise pour la salle de naissance, mais vous n'imaginez pas comme il faut absolument que vous revoyiez ça sur lamesondesmaternelles.fr parce que vous aurez toutes les informations et plus. Benjamin Muller, qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous ? Quelle est votre place dans cette émission ? Je suis là pour divertir, non, je ne suis pas là pour divertir. J'ai un rôle qui est très important, d'ailleurs, qui n'existait pas il y a 20 ans, si vous regardez l'émission, c'est peut-être la parole de nos téléspectateurs qui peuvent envoyer des messages, c'est moderne, via les réseaux sociaux, bien sûr. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, parce que nous avons fait notre apparition sur TikTok depuis hier, la maison des maternelles, donc si vous êtes sur ce réseau social qui ne me parle pas beaucoup pour l'instant, mais je vais vous mettre. Vous les vieux, moi je suis inscrite, mais je n'ai pas compris. Non, c'est compliqué le truc des vidéos, mais on va s'y mettre. On va s'y mettre. Instagram, c'est bien pour nous. Maintenant qu'on donne des conseils sur les ados, on est obligé quand même de savoir utiliser leurs outils, quoi, c'est sûr. Bon, en tout cas, si vous êtes enceinte ou que vous allez accoucher, on va vous donner tout à l'heure des astuces pour bien démarrer l'allaitement. On est en direct, vous pourrez d'ailleurs poser toutes vos questions sur ce sujet aussi. C'est souvent à la maternité que tout se joue, et vous allez le voir à Saint-Cloud, ils ont trouvé une astuce pour stimuler en douceur la montée de lait. Alors ça, restez bien avec nous, ça risque de vous intéresser. Et puis nous aurons une infirmière puéricultrice spécialiste de l'allaitement qui sera avec nous pour répondre à toutes vos questions. Questions justement, Benjamin, vous en avez déjà extrait quelques-unes pour les poser à Anna Roy notamment. Ça va Anna ? Très bien. Vous êtes en forme ? Je suis prête. Beaucoup de questions, beaucoup de questions pièges, vous nous envoyez une téléspectatrice. Aujourd'hui, la première est de Paulinette, elle dit mon bébé est prévu pour mi-septembre, donc c'est-à-dire maintenant. Demain. Mais je voulais savoir comment gérer la famille qui veut venir nous voir à la maternité. Ça m'inquiète, lié au coronavirus, bien sûr. Alors la famille, de toute façon, elle n'est pas toujours acceptée, vous avez vu que c'est un peu... Bon, et puis de toute façon, s'ils viennent, il ne faut pas qu'il y en ait trop. Je rappelle toujours le grippe H1N1 où les familles étaient hors des murs et c'était très bien. Donc il ne faut pas s'alarmer, il faut essayer de que le papa ou la personne qui vous accompagne fasse une espèce de rempart pour ne pas qu'il y ait un afflux de famille. Après, on est hyper seul à la maison, donc qu'on les fasse venir quand on est hyper seul à la maison. Parce que la maternité, en fait, c'est plutôt pas plus mal. Exactement. En fait, l'après-midi, c'est le moment où on peut se reposer et dormir parce qu'on n'a pas tous les professionnels de santé sur le poil. Donc il faut vraiment profiter pour se reposer. Il ne faut pas hésiter aussi à dire, ben non, vous nous laissez, je sais que c'est compliqué, mais il ne faut pas hésiter à mentir, c'est-à-dire à dire, la sage-femme a dit que c'est impossible. À cause du corona, là, je suis désolée. Voilà, il ne faut pas... Qu'est-ce que c'est que cette sage-femme ? J'ai lu parlé, trouve-la moi ! Lucie vous pose une bonne question, est-ce qu'on accouche encore avec un masque ? Alors ça, c'est une question qui fait débat, je pensais que non, sur la phase d'expulsion. En fait, il y a plein de témoignages que si. Alors ce qui serait vachement chouette, c'est qu'on s'harmonise et qu'on a un discours cohérent qui marche dans toutes les maternités, ça, ce serait super. Parce qu'en fait, ça dépend des maternités ? Ben, j'ai l'impression, parce que moi, je pensais que non, au moment de l'expulsion, et ben non, j'ai plein de témoignages qui me disaient, non, non, moi j'avais le masque au moment de l'expulsion, alors je ne sais pas. Ça doit être vachement dur. Je ne sais pas. Alors dites-nous sur les réseaux sociaux, si vous venez d'accoucher. Vraiment, je ne sais plus quoi dire. Vous nous dites si vous avez eu un masque et comment ça s'est passé. Question reçue en vidéo par Alban. Regardez. Hello, la maison des maternelles. Je vous contacte aujourd'hui car je suis enceinte de mon deuxième enfant. Je suis dans mon troisième trimestre de grossesse et j'ai un petit garçon qui va bientôt avoir trois ans et qui est rentré à l'école en septembre. Dans le contexte actuel, je voulais vous demander, est-ce qu'il y a des mesures particulières qui peuvent être mises en place à la maison pour éviter d'attraper le coronavirus via mon petit garçon ? Et la deuxième question, c'est comment gérer le stress lié au coronavirus pendant ce dernier trimestre pour éviter de me gâcher la fin de ma grossesse ? Voilà. Merci beaucoup pour vos précieuses réponses. Allez, courage Alban. Bon, c'est compliqué parce que dire on ne va pas faire de bisous à son fils en le couchant le soir... C'est hyper compliqué. Surtout que maintenant qu'on sait qu'il y a une transmission par les aérosols, alors... Autant, par exemple, le cytomégalovirus, vous savez, il suffit, c'est par la salive et les urines, donc c'est assez, entre guillemets, facile de s'en protéger. Autant là, ça me paraît compliqué avec un enfant s'il l'attrape à l'école ou ailleurs. Oui, alors les enfants transmettent aux adultes, mais on sait qu'ils le transmettent moins. Voilà, presque à la limite, il faudrait demander ça à Arnaud. Oui. Parce que vraiment, je ne vois pas trop en pratique comment on peut s'en prémunir au domicile. Non, mais c'est vrai. Il a une astuce. Deuxième question. On a un point avec le professeur Robert Cohen pour savoir justement ce qu'on sait aujourd'hui de la transmission de l'enfant vers l'adulte, etc. Et la deuxième question, comment gérer le stress lié à la Covid pour éviter de me gâcher à la fin de ma grossesse ? Un petit peu de sophrologie. Écoutez de la musique. C'est bien, Anna. Dites quelque chose, Anna. Dites quelque chose parce que là, vous nous collez le cafard. Il n'y a pas de réponse. Ok, merci. Amélie, Jeanne, comment expliquer à nos enfants qui sont en maternelle que la situation sanitaire va durer un petit moment et qu'inviter des copains à la maison est impossible, même pour un anniversaire ? La question est pour vous, Marie. Ah, aujourd'hui, on est au top. Inviter des copains à un anniversaire est impossible. Moi, j'inviterais des copains pour l'anniversaire de mon fils si c'était demain. Ils sont tous les jours à l'école ensemble dans une cour de récré. Je ne suis pas personnelle médicale, donc je ne vais pas donner une réponse médicale. Je vais donner une réponse de cœur et de maman. Les deux, trois copines avec lesquelles mes filles jouent tous les jours à l'école, si elles sont en train de jouer dans mon jardin, pour moi, ce n'est pas un problème. Sauf si moi-même, j'étais en contact et que je risque de les contaminer elles. Voilà, je pense que là, c'est vraiment chacun fait avec son vécu, ce qu'il fait dans la journée aussi. Ce qui est très compliqué, c'est ça, avec le Covid, c'est qu'il y a à chaque situation ses solutions. Et puis, peut-être pas inviter 25 copains, mais est-ce qu'on tente... Est-ce qu'il y a des personnes à risque ? Pas de personnes à risque ? Est-ce qu'il faut... Oui, c'est ça. C'est aussi, est-ce qu'on est à risque ? Est-ce qu'on n'est pas à risque ? Mais bon, on fera un point avec le professeur Robert Cohen, mais aux dernières nouvelles, les enfants n'étaient pas très transmetteurs. Donc bon, voilà. Il y a une question qui tombe à l'instant sur Twitter, qui nous demande à quelle heure et sur quelle chaîne passe cette émission. Alors, nous sommes sur BFM TV à 18h. Donc, c'est 9h sur France 4. Et alors, France 4, comment trouve-t-on France 4 ? Parce qu'on a vu ces messages, c'est sur le canal... 14. 14 de la TNT. Et alors, si vous êtes abonné à MyCanal, c'est pas sur le canal 14, c'est sur le canal 147. Logique. J'ai eu une question fantastique. J'ai eu... Sur quelle chaîne est l'émission demain ? Genre comme si ça pouvait bouger de jour en jour. Tous les jours, on change. Pas mal. Eh bien, écoutez, demain, c'est sur Canron. On se retrouve sur M6, vendredi, tf1, Marc René, on repère ce mariage. Petite astuce, si vous êtes abonné à MyCanal vous aimez nous regarder tous les matins, vous les mettez dans la chaîne des favoris. C'est tout simple, il y a favoris, vous mettez cette chaîne et du coup, c'est une de celles qui apparaîtra en premier. Vous êtes brûlée en technologie. Je viens de découvrir ça, ça m'a changé ma vie pour mes petites émissions du foot le soir. Question de Louvre. Caroline, pour vous, Anna. Comment se passent les premiers jours en couveuse pour un bébé prématuré ? Alors ça, c'est une très bonne question. Ça angoisse beaucoup les parents et on les comprend. Ça dépend évidemment du degré de prématurité. Mais ce qui est sûr, c'est que souvent, on est quand même un peu surpris par le nombre d'appareillages qu'il y a. Mais en général, ça se passe bien. Et puis les puéricultrices sont des personnes formidables qui vont vraiment tout vous expliquer. Pourquoi ce tuyau-là ? Pourquoi ce capteur-là ? On peut aller le voir autant qu'on veut, le bébé ? Alors tout dépend du degré, vous l'avez dit, de prématurité. Oui, mais oui, bien sûr. Les parents ont accès à leur bébé et c'est bien normal, âge 24, 7 sur 7. Question de châche-mot pour tout le monde. Depuis le début de ma grossesse, j'ai des réflexions de mes proches sur la taille de mon ventre. Elle est l'entourage. Ça me complexe beaucoup. Cela dit, si le complexe existe, c'est qu'il y a un vrai sujet. Qu'est-ce qu'on répond ? Comment on fait pour s'en moquer ? Non, mais c'est absurde parce que c'est tout le temps. Ça revient tout le temps. C'est pas la taille du ventre qui fait que la taille du bébé est l'intérieur. Collez-les devant la maison des mètres. Non, vous dites ta gueule. Non, mais je le dis tout le temps. Dites, c'est quoi ta gueule ? Regarde ton ventre. Est-ce que toi, tu penses que, par exemple, ton tour de taille est nickel ? Non. Donc, tu te sais. Voilà. Moi, je deviens agressive. Ça y est, mais vous verrez, avec l'âge, on ne fait plus du tout semblant. Je confirme. Anna, vous serez en direct à la fin de cette émission pour un grand Facebook Live. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Marie, il y a Marthe qui vous demande, contrairement à mes copines, j'ai tendance à ne pas cuisiner moi-même les petits pots pour mon fils qui a huit mois. Je n'arrive pas à m'organiser. C'est pas bien, Marthe. Ma mère me le reproche beaucoup. Oui, elle a raison. C'est horrible ce qu'elle fait, Marthe. Oh là là, vraiment, le petit batch cooking du week-end, si on n'a aucun plaisir à faire, on achète des petits pots, on va éventuellement plutôt vers du bio. Si on a envie de moins culpabiliser, enfin, nos stress. Il faut se détendre. Les réflexions des pères, des mères qui ne bossent plus, etc. Mais ça aussi, je peux vous dire, je suis devenue agressive. Elle peut proposer à sa maman qu'elle lui fasse. J'allais le dire, elle n'a qu'à aller faire les petits pots. Exactement. Tiens, justement, puisque tu t'ennuies. Anna Roy, la femme qui faisait trembler la République. Oh non, pas du tout. Oh si, Anna. Si, si, si. Vous faites trembler le ministre de la Santé. Oui. Et vous allez continuer avec ce pamphlet, tout de suite. Alors, ce n'est pas vraiment un pamphlet, mais un peu. Un pamphlet. Non, non, c'est très calme. Un mini. Donc, vous savez qu'il y a eu un rapport sur les 1000 premiers jours de l'enfant et qui a été publié le 8 septembre. Oui, c'est ça, le 8 septembre. Et l'idée clé de ce rapport, c'est que les enfants sont passionnés par le milieu dans lequel ils grandissent. Jusque-là, et on pense que ça a beaucoup d'influence. Jusque-là, on est tous très contents. C'est très bien d'avoir fait ça. Et dans le fil du rapport, c'est là où ça devient intéressant. Voilà ce que j'ai pu lire. Donc, on y parle, par exemple, d'allaitement. Et on y dit qu'il faut qu'il soit promu et soutenu. On est tout à fait d'accord. Alors, il y a des propositions qui sont faites sur la philosophie du soin, sur l'information, sur l'allaitement dans les lieux de travail et de crèche. C'est génial. Je suis d'accord avec tout ça. Mais, il y a un truc qui me... On en parle plus tard. On y parle aussi de dépression du postpartum. On y parle de 100 000 femmes qui sont en grande détresse et qui a deux pics, un entre deux à quatre mois et un à six mois. On y évoque la nécessité de les prendre en charge, de les dépister tôt. Oui, mais... Ça s'arrête là. Plus loin dans le rapport, je cite. Le congé maternité parait court par rapport aux besoins des enfants et des mères à l'impact à long terme sur l'évolution de la société, notamment si l'on effectue une comparaison internationale. Parait court, c'est un euphémisme. Ensuite, plus loin, il peut être prolongé de deux semaines pour atteindre trois mois plein en postpartum pour celles qui auraient pris les six semaines en prénatal. Bon, alors voilà. Moi, du coup, j'avais envie de vous parler du terrain. Ça fait dix ans que je suis à domicile avec les patientes, que je suis au plus près de l'intimité des gens. Et voilà ce que je peux vous dire. D'abord, sur l'allaitement, c'est que deux exemples parmi d'autres. Sur l'allaitement, il y a plein de femmes qui me disent « Oui, mais si on a bien compris, Anna, pour installer un allaitement, il faut environ un mois. » C'est un peu... On patauge un peu, etc. Donc après, on a un mois de plaisir, entre guillemets. Et puis après, il faut penser au sevrage parce qu'il faut l'anticiper. Et puis l'OMS dit « C'est six mois d'allaitement. » Bon, d'accord. Et puis il y a aussi celle qui arrête pour reprendre le boulot parce qu'il ne faut pas rêver. Même si on peut favoriser au boulot, il y a quand même des professions qui sont strictement incompatibles avec un allaitement. Surtout pas quand on l'arrête à deux mois et demi parce que quand il y a la diversification alimentaire à six mois, on peut effectivement, mais ça paraît quand même compliqué. Et ce ne sont que des exemples. Après, pour la dépression du postpartum, ça m'a aussi interpellée. Il faut être sérieux parce que les femmes sont hyper angoissées par ce coup près qui arrivent à deux mois et demi. Elles se disent « Putain, mais je ne vais jamais y arriver. Mon bébé ne dort pas. Je suis épuisée. Je n'ai pas repris mon corps, etc. » Et donc on sait que l'angoisse, c'est un facteur de risque de dépression du postpartum, y compris le manque de sommeil. Or, les femmes, quand elles reprennent le boulot à deux mois et demi, il ne faut pas rêver. Les bébés ne font quasiment pas leur nuit. Leur corps est en vrac et donc elles sont mal physiquement. Elles ne dorment pas la nuit et elles font une dépression. C'est QFD. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Pour moi, le truc est évident et ce n'est pas du tout une lubie de ma part. C'est un congé maternité de six mois indemnisé pour toutes et je trouve que ça ne doit même pas être soumis à la discussion. Donc, j'aimerais bien avoir une réponse. Ça m'intéresserait de savoir ce que pensent les gens qui ont fait cette commission des mille jours parce qu'il y a plein de trucs super. Je me dis « Bah zut, le congé maternité de six mois, ça me paraît être la base. » Il n'y a rien sur le congé paternité, d'ailleurs ? Alors si, ça, je trouve ça très bien. C'est neuf semaines. Ça, c'est magnifique. Mais il faut que ce soit obligatoire. Il faut que les six... Oui, absolument. Il faut que ce soit obligatoire, d'abord pour les pères et il faut que ce soit six mois de congé maternité obligatoire pour les femmes parce qu'ils disent le congé parental. Oui, mais le congé parental, on n'ose pas parce qu'on se dit « Ah non, pour mon boulot, je vais perdre la carrière. » Et les pères, ce n'est pas encore dans leur culture, dans la culture de l'entreprise. Donc, si ce n'est pas obligatoire, c'est sûr, ils ne le prendront pas. Il n'y a que Benjamin Muller qui a dit « Je vous assure. » Il n'y a pu prendre deux ans. Tout notre système, quelque part en grandissant. Donc, en fait, ça rapporte de l'argent de faire des mesures qui favorisent la natalité. Donc, économiquement, ce n'est pas complètement débile. Tremble, Emmanuel Macron. Non, pas du tout. Tremble. Merci, Alarroi. On est tellement d'accord avec vous. Votre parole est importante parce que, encore une fois, c'est la parole de l'expérience et du terrain. Marie Perrano, rien à voir. Enfin, si, quand même, parce que c'est une maman en congé maternité qui vous a envoyé une vidéo. C'est Mathilde. Et Mathilde, elle est un peu comme vous, Agathe. Elle a une voix douce et mélodieuse. Oui, vachement. Elle nous envoie une vidéo où elle chante pour sa petite fille de deux mois. C'est vraiment beau. Non, vraiment. Regardez. Il y en a eu des orages Depuis toi, ma deuxième Rien n'est plus jamais sage Nous ne sommes plus les mêmes Café noir et nuit blanche Cris de pleurs et de joie Nos vies sont des dimanches Où l'on ne s'ennuie pas Blouse Baby blues Et voilà, si seulement j'avais pu... Moi, c'était mon fantasme de faire un peu de guitare à côté des berceaux de mes bébés. À la place, je chialais et j'ai fait le temps de rire. Mais je ne sais pas faire de guitare. Enfin, rien n'allait. Il y a beaucoup de choses. Un petit synthétiseur. Un synthétiseur. Et je suis arrivé au temps de rire. Bref, si vous voulez faire comme la team et nous vous envoyez vos vidéos, vous n'êtes pas obligés de chanter, vous pouvez faire aussi du jonglage. Bien sûr. Comme Benjamin, pour qu'à tous qui amusent vos bébés, nous ravis. Et puis, une question à l'instant qui diffuse. On nous demande comment on fait pour poser des questions en direct. Eh bien, madame, vous venez de réussir. C'est tout simple. Twitter, hashtag. Oh, le faux truc. Non, là, les gars, je ne vous crois pas. Il y a quelqu'un qui envoie un message qui arrive en demandant comment on fait ? C'est vrai. Vous nous avez pris pour des jambes ou des bayottes ? Alors là, je peux vous dire qu'on ne triche jamais sur les commentaires. Jamais. Sauf quand on s'a dit du bien de moi. C'est vrai que c'est un peu moi qui bidonne avec Jérôme Casam. Mais sinon, le reste, hashtag LMDM, page Facebook, la Maison des Maternelles, Instagram. N'hésitez pas, on les voit tous. En tout cas, ce qui n'est pas mytho, c'est qu'il y a un site qui s'appelle la Maison des Maternelles.fr où vous pouvez retrouver tous les tutos d'Anna. On parlait tout à l'heure de la valise de maternité. Si vous voulez voir le volet 1 avec tous les conseils parce qu'il y a le trousseau que vous donne votre maternité et il y a la réalité d'une lumière criarde à l'hôpital, du fait que c'est bien de prendre une petite veilleuse, par exemple, mais je n'en dis pas plus. En tout cas, vous pourrez retrouver tout ça sur le site et il suffit de flasher le QR code. Comment bien mettre en route son allaitement ? Les premiers jours à la maternité et à la maison sont évidemment fondamentaux. Tout de suite, une puricultrice spécialiste de l'allaitement va vous donner des tas de conseils et d'astuces. C'est l'heure de partager avec nos invités. Notre invité. Il y a beaucoup de futures mamans qui ont envie d'allaiter, évidemment, en France. 7 femmes sur 10 donnent le sein à la maternité. Mais écoutez bien, seulement 25% d'entre elles poursuivent l'allaitement jusqu'au 3e mois de l'enfant. C'est un peu une spécialité française en plus. Et pour réussir, les débuts sont donc une période cruciale et qui nécessitent d'être bien accompagnées, bien entendu. Alors justement, pour vous accompagner ce matin, nous accueillons Élise Chesnel. Bonjour Élise. Bonjour. Vous êtes infirmière puricultrice à l'hôpital Robert-Debré à Paris. Vous répondrez aux milliers de questions puisque je crois qu'il y en a vraiment des milliers toutes les questions que se posent les futures mamans ou les jeunes mamans. Merci de revenir nous voir. Alors est-ce que c'est si naturel, Élise, d'allaiter son bébé ? Et est-ce que toutes les femmes produisent du lait ? Est-ce que ça, c'est un incompressible ? Alors, oui, c'est naturel. Oui, c'est physiologique. Mais après, c'est un processus hormonal. Donc, comme on sait, les hormones, c'est assez... On est toutes... Inégales. Inégales, voilà, exactement. Donc, ça peut très bien se passer pour une première grossesse, c'est un petit peu plus compliqué pour une deuxième ou alors inversement. Donc oui, physiologiquement, toutes les femmes sont faites pour allaiter leur bébé. Mais c'est comme dans la vie, parfois ça fonctionne et d'autres fois, c'est un petit peu plus compliqué. On a reçu une question pour vous de Victoria. Est-ce que tirer son lait avant l'accouchement en préparation de l'allaitement permet de garantir une bonne production de lait ? Est-ce que la stimulation avant peut aider ? Il n'y a aucune vraie étude scientifique qui dit que ça sert à quelque chose. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à dire que non, ça ne sert à rien. Ce n'est pas très agréable. Ce n'est pas très agréable. C'est une zone qui n'a pas forcément l'habitude d'être stimulée comme ça. Donc bon, voilà, ce n'est pas obligé. Alors justement, pour parvenir à allaiter son bébé, qu'est-ce qui se passe physiologiquement dans le corps d'une femme qui vient d'accoucher ? Qu'est-ce qui change ? En fait, je vous parlais de processus hormonal. Pendant la grossesse, il y a des hormones qui sont sécrétées par le corps de la femme et à l'accouchement, ces hormones dont la progestérone baissent. Parce qu'il y a l'accouchement, la délivrance et tout ça. Et du coup, à la place de ces hormones de la grossesse, interviennent les hormones qui permettent de faire du lait. Elles sont au nombre de deux. Et du coup, au fur et à mesure de la stimulation du sein par l'enfant, par le nouveau-né ou de la stimulation par un tire-lait éventuellement ou par les mains de la maman, ces hormones, petit à petit, elles vont augmenter. Du coup, ces deux hormones qui permettent de faire du lait et qui permettent aussi de faire sortir le lait du sein de la maman. On a reçu une question en vidéo pour vous de Marie-Ange. Regardez. Bonjour, la maison des maternelles. J'ai le syndrome de la selle sur site vide qui entraîne un problème hormonal et de baisse de prolactine. Je viens tout juste d'accoucher et je voulais savoir, afin de booster mes montées de lait, s'il y avait la possibilité de prendre un traitement ou des compléments alimentaires, afin de favoriser la montée de lait. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut dire un mot sur la selle turcique vide ? Ce que c'est ? Moi, je ne suis pas médecin, du coup, je vous avoue que c'est un problème hormonal, visiblement. Comme je vous parlais, comme c'est très hormonal, l'allaitement, en l'occurrence, elle parle de prolactine et ça, c'est l'hormone qui permet de faire le lait, c'est sûr que si cette femme a un déficit de prolactine, elle peut avoir plus de difficultés qu'une femme qui n'a pas ce syndrome. Donc, il n'existe pas vraiment de médicaments qui permettent de faire monter cette prolactine. Il existe un peu des remèdes de grand-mère, qu'on peut dire des tisanes à base de fenouil qui sont des fois efficaces. On parle aussi de la levure de bière qui peut être efficace. Mais vraiment, le nerf de la guerre, entre guillemets, parce que c'est parfois un peu ça, c'est vraiment de mettre son bébé au sein et de stimuler parce qu'il faut vraiment que le corps s'imbibe de cette hormone. Donc, si elle est en petite quantité, la stimulation régulée c'est-à-dire parfois 8, 12 fois par jour peut faire augmenter tranquillement cette prolactine et du coup aider cette femme à produire du lait. Et Lise, est-ce qu'on peut rappeler la différence entre le colostrum et le lait maternel ? Alors, le colostrum, c'est le lait qui est sécrété dans les tout premiers jours qui suivent l'accouchement. Donc, c'est, suivant les femmes, c'est entre, alors nous, on parle en jours, entre J0 et J3, J2, J5, entre guillemets. Donc, c'est un lait qui est très riche, qui est parfois très jaune et très épais. Donc, des fois, ce n'est pas facile de le faire sortir à la main. Et puis, au bout du troisième jour, en règle générale, il y a ce qu'on appelle la montée de lait. Là, c'est le corps de la femme qui se met en action pour faire le lait. et puis, ce processus est transitoire et au fur et à mesure, le lait devient plus mature. Du coup, il est un peu plus blanc que le colostrum du tout début. Donc, le colostrum est très riche en protéines et en anticorps et le lait mature, ensuite, change un petit peu de composition. D'accord. Ça fait mal, en fait, quand on commence à laiter. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se posent cette question quand c'est une première fois. Et si oui, d'ailleurs, même sinon, quelle position il vaut mieux privilégier quand on démarre ? Alors, en théorie, ça ne fait pas mal. La tétée en elle-même ne doit pas faire mal. Parfois, les femmes, elles disent que au tout début, quand elles mettent leur bébé au sein, elles font comme ça. Et puis, au fur et à mesure que le bébé commence à tétée... C'est une nouvelle sensation. Exactement. C'est ça. C'est une nouvelle sensation qu'on ne connaît pas. Je parlais tout à l'heure que c'est un endroit qui n'est pas stimulé comme ça habituellement. Donc, forcément, il faut s'habituer. Mais par contre, si la douleur dure dans le temps de la tétée, c'est que le bébé n'est pas installé. Un bébé qui tête au sein doit avoir sa bouche grande ouverte. S'il a la bouche toute fermée et qui tête juste le bout du sein de la maman, forcément, le risque de douleur est plus important. Donc, dans ces cas-là, il faut enlever le bébé du sein et essayer de le repositionner différemment. D'accord. Après, c'est vrai qu'on peut... On doit être à l'aise. On doit être à l'aise. On doit être à l'aise. Exactement. C'est pas facile, mais il ne faut pas hésiter à appuyer sur le sein, enlever le bébé parce que, bon, ça fait un peu ventouse donc, des fois, ça peut faire mal. Donc, voilà, mettre son doigt dans la bouche de son bébé, le faire partir du sein et ensuite, essayer de le réinstaller différemment. Ça ne doit pas faire mal dans la durée. Alors, justement, les positions. Là, on vous a prêté Simone qui regardait très belle physiquement. Très bien. Elle a très faim. Elle a très, très faim. Regardez, elle met son doigt dans la bouche. C'est un signe. Elle ne va pas être déçue. Il y a plusieurs positions. Souvent, les mamans, elles installent au sein leur bébé de façon très naturelle comme ça. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la position en madone. Alors, ce qui est vraiment important, c'est que quand on installe un bébé au sein, il faut qu'il ait ses épaules, sa tête, ses épaules et ses hanches dans le même axe. Ça veut dire que s'il t'aide comme ça, ça ne marche pas. Oui, le pauvre. Parce que, puis même pour la maman, ça crée une petite tension sur le mamelon et du coup, il y a un risque accru d'abîmer le sein. Donc, il faut vraiment que le bébé soit droit. le ventre de la maman contre le ventre du bébé et du coup, voilà, les mamans, souvent, quand elles installent toutes seules leur bébé au sein, elles vont mettre le bébé comme ça. Ensuite, du coup, après, elles présentent le sein en tenant avec leur autre main. Elles peuvent aussi changer de main. Ça veut dire, souvent, elles passent leur main comme ça, sous. Elles tiennent, Simone est un peu grande, donc elles tiennent la tête de leur bébé avec leur main gauche ou droite, ça dépend comment. Et du coup, là, c'est aussi plus facile de proposer le sein au bébé. Et puis aussi, parfois, ils ont un peu tendance à taper comme ça la tête contre le sein de la maman. Ça s'appelle le fouissement. C'est tout à fait normal, mais du coup, ça permet de guider un petit peu la tête de son bébé. Donc ça, c'est les positions les plus physiologiques ou alors qu'elles prennent toutes seules le plus naturellement. Ensuite, on peut aussi, mais ça, il faut avoir plutôt un coussin d'allaitement ou un fauteuil un petit peu plus large, installer son bébé sous son bras. Donc le corps est sur le coussin d'allaitement. Voilà. Le corps du bébé est posé sur le coussin d'allaitement. Et puis, je ne sais pas si vous voyez, mais du coup, ils ont leurs petits pieds qui sont posés sur le fauteuil derrière. Et du coup, ça fait un appui pour cet enfant et ça peut aussi le rassurer. Il n'est pas perdu à se dire « Oh là là, où est-ce que vont mes pieds ? » Et du coup, voilà, on met le bébé au sein comme ça et ça permet aussi d'avoir la main libre et du coup, de pouvoir proposer le sein au bébé. Voilà les trois positions les plus physiologiques, enfin physiologiques et que les mères adoptent le plus. Après, on peut aussi, quand ils sont plus petits, se mettre un petit peu en position demi-assise et du coup, installer le bébé sur... Parce que c'est pour la nuit. Ouais, voilà, sur soi. Et puis, en fait, quand ils sont comme ça, c'est au bébé de faire l'effort de tenir sa tête. Alors que quand ils sont contre la femme, du coup, il n'a plus d'effort à faire pour tenir sa tête parce qu'en gravité, il est sur sa maman. Donc parfois, ça les aide à se concentrer sur la sucion. OK, c'est noté. Alors, est-ce que la couleur de peau peut être un facteur qui va varier pour la réussite ou non de l'allaitement ? Ce n'est pas moi qui pose la question, c'est Julie. Non. Bonjour, la maison des maternelles, c'est Julie. Je vous appelle de peau. Je suis la maman de Malo qui a 4 ans et demi et d'Esther qui a 3 semaines. J'aurais voulu savoir si les peaux blanches étaient plus fragiles que les autres et si du coup, elles étaient plus sources de douleurs lors de la mise au sein. Je vous remercie pour votre réponse. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci, Julie. Bon. Non. Non. Il n'y a aucune différence. Voilà, ça dépend aussi de la fragilité de la peau. Une peau noire peut être aussi fragile qu'une peau blanche et inversement. Alors, vous le disiez, Élise Chénel, en matière d'allaitement, les premiers jours sont cruciaux. À la maternité du centre hospitalier des 4 villes à Saint-Cloud, on propose aux mamans un accessoire magique qui les accompagne dans ce moment clé. C'est un reportage de Charlotte Finet. Vous pouvez la tenir. Voilà. La tétée d'accueil, c'est surtout une rencontre avec la maman. Le petit humain à la naissance est un petit mammifère. L'enfant est sur sa maman, il retrouve tous ses repères et de lui-même, il va chercher le sein et la maman va l'accompagner. Voilà, super. Une tétée instinctive du bébé que dans cette maternité, on encourage grâce à un bandeau de peau à peau. Le bébé, après la naissance, il ne peut pas passer de l'utérus au berceau. Il y a une étape qui peut durer des jours, des semaines, et on parle du quatrième trimestre de la grossesse, donc où l'enfant va être énormément contenu porté. Vous allez pouvoir baisser un petit peu le bandeau. On va le glisser. Tirez bien sur le bandeau. Le glisser à l'intérieur. Voilà. Dans la petite poche. Et voilà. Attends, comme ceci. Alors, la tête sous le menton, vous voyez, les petites mains à hauteur de la bouche, j'allais trouver ses petits doigts. Donc, les petits pieds tournés vers l'extérieur en petites grenouilles. Et on va recouvrir les pieds. Voilà. Et là, c'est parfait. Est-ce que vous êtes bien ? Oui, très bien. C'est vrai ? Bon. Alors, c'est confortable parce que vous pouvez garder le bébé contre vous. Position semi-inclinée, jamais complètement allongée. Et puis, l'avantage, c'est que vous pouvez aussi vous assoupir un petit peu pour vous reposer. Au niveau du pot à pot, en tout cas, c'est vraiment super. Et au niveau de l'allaitement, ça permet de se laisser un peu aller à la somnolence après la tétée sans avoir peur qu'il arrive quoi que ce soit au bébé. Un pot à pot qui favorise le lien et stimule l'allaitement. Voilà. Ça, c'est vraiment la position qu'elle avait une utéro. Alors, pas sur le côté, mais plus en position longitudinale. Ça a été démontré que c'est dans cette position ventrale que l'enfant a une prise du sein optimale. C'est pas la position classique, effectivement, en madone avec un bébé en position latérale. Madame la poupée. Pour une maman qui allaite, ça va permettre à la maman de repérer les phases d'éveil du bébé. Donc, un bébé qui commence à tirer la langue, à ouvrir ses mains, à rouler les yeux sous les paupières. Dans ces cas-là, on va baisser le bandeau et là, on pourra installer le bébé au sein. Vous voyez, dans cette position, elle vous regarde, elle ouvre les yeux, elle regarde ce qu'on appelle le croisement des regards et là, on est vraiment dans le lien d'attachement. C'est intéressant qu'elle sente qu'elle est capable de s'occuper de son enfant et qu'on n'a pas besoin de lui apprendre des positions particulières ou des techniques particulières qui vont être là, bien sûr, s'il y a réellement un problème technique. Mais, dans un premier temps, c'est favoriser l'environnement côté maman, côté bébé qui va permettre à la maman d'elle-même trouver les gestes pour s'occuper de son enfant pour qu'elle soit actrice de son allaitement dès le début. Benjamin Muller au piano. Est-ce que vous connaissiez l'IS ce bandeau et vous en pensez quoi ? Alors, je savais qu'il existait en effet des bandeaux qui permettaient de mettre les bébés en peau à peau. C'est vrai que c'est pratique et puis, je pense que ça peut sécuriser les mamans. Elles l'ont contre elles, elles n'ont pas peur forcément qu'ils tombent. Mais, si vous n'accouchez pas dans une maternité qui offre cette possibilité-là, vous pouvez aussi le mettre dans votre t-shirt, dans votre chemise qui est un petit peu serrée. Donc, voilà. Il y a des do-it-yourself alternatives. Exactement. Oui, c'est vrai que j'en avais déjà présenté ou des t-shirts de peau à peau aussi. C'est quand même sympa. Même quand on rentre à la maison, surtout pour un premier, ça sécurise beaucoup et ça aide aussi à la mise au sein, je trouve, ce genre d'accessoire. Ce n'est pas hors de prix non plus. Ça va. Question pour vous de Danae. Parmi les conseils parfois contradictoires qu'on reçoit à la maternité, comment s'y retrouver entre l'équipe de jour, l'équipe de nuit, la sage-femme, la pierre ? C'est vrai que la maternité, c'est un endroit où c'est une équipe pluridisciplinaire et selon les maternités, elles sont organisées de façon différente. Parfois, vous avez la sage-femme, en effet, l'auxiliaire, l'infirmière, tout ça. Donc, nous, on a un gros travail en tant que professionnel d'harmonisation des discours et je vous avoue que ce n'est pas toujours facile et c'est notre travail de tous les jours. Moi, j'aurais tendance à dire aux mamans d'écouter la personne qui vous semble la plus rassurante, qui vous écoute, qui vous laisse un petit peu le temps de parler et du coup, qui vous apporte les réponses qui vous semblent à vous être les plus aidantes. Parfois, on dit celle de cette nuit, elle ne m'a pas trop aidée mais bon, peut-être quand même elle m'a donné un ou deux petits conseils. Donc, voilà, essayez de faire la part des choses, je sais que ce n'est pas facile mais essayez de trouver quelqu'un qui vous apaise et je pense que dans ces moments qui sont des fois pas simples, c'est ce dont on a besoin. Alors, ce qui serait pas mal, c'est qu'on puisse de façon anticipée pour toutes celles qui nous regardent qui sont enceintes et qui appréhendent un petit peu cette mise en route, qu'on liste un peu les difficultés qu'on peut rencontrer et enfin les principales et qu'on puisse donner des solutions déjà. Alors, la première difficulté, c'est que c'est vrai qu'un bébé, quand il naît, il a besoin de téter et du coup, les mamans mettent leurs enfants au sein, le bébé tète et puis en fait, il n'y a pas grand-chose qui coule parce qu'il y a une goutte ou deux gouttes de colostrum. Parce que tout le système, c'est pas encore bien. Voilà, c'est ça, c'est progressif. Donc, il peut y avoir un petit peu de frustration de la part du bébé. Alors, il y en a qui tètent et puis qui s'endorment et du coup, ils attendent la tété suivante et tout se passe bien. Il y en a d'autres pour qui ils vont têter très très fort et puis, comme on disait tout à l'heure, c'est une zone qui n'est pas forcément toujours très stimulée donc ça fait mal. Donc, on se dit je ne vais jamais y arriver et tout ça. Donc, voilà, il faut passer ce cap un petit peu de mon bébé n'est pas alimenté donc je ne suis pas une bonne mère parce que je n'arrive pas à lui donner. C'est physiologique et puis physiologiquement, un bébé qui naît à terme et qui va très bien, il peut attendre que sa maman ait plus de lait parce que la première tété, ça va être peut-être souvent au tout début en salle de naissance, il y a un petit peu plus de lait. Physiologiquement, il y a une petite pique d'hormones qui fait que dans les 6 heures qui suivent l'accouchement, il peut y avoir un peu plus de lait. Et puis après, ça se met tranquillement en place. Donc, c'est une goutte et puis deux et puis quatre et puis un petit peu plus mais c'est vrai qu'il y a certains bébés qui peuvent têter très 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 forts donc voilà, ça peut faire un petit peu mal mais il faut être patient. Ensuite, les autres difficultés, c'est l'installation. Voilà, je n'arrive pas à bien l'installer, je ne sais pas comment bien me mettre, tout ça, pas trouver sa bonne position donc il ne faut pas hésiter à faire appel même à 4 heures du matin parce que c'est souvent là que les bébés pleurent, les appeler et leur dire écoutez, je suis désolée mais je n'y arrive pas est-ce que vous pouvez m'aider à l'installer ? Peut-être que je ne fais pas bien, peut-être que lui, ça ne lui convient pas donc ensemble, on va essayer. C'est trop important pour être timide quoi. C'est ça, exactement et puis, moi je suis infirmière puricultrice, je suis là pour ça, je suis là pour vous aider à vous accompagner sur votre allaitement et mes collègues, c'est la même chose et même si elles sont, des fois, auprès de leurs collègues et ça, c'est vraiment très important. Donc voilà les premières difficultés et puis, moi j'aurais tendance à vous dire et à dire aux mamans, croyez-y, ça va marcher. Enfin, voilà, dites-vous que ça va fonctionner parce que quand on se dit que ça va marcher, souvent ça marche mieux que quand on se dit je ne veux pas y arriver. Voilà, dites-vous que ça va marcher et que ça prend du temps mais ça va fonctionner. À quel moment est-ce qu'on utilise les bouts de seins ? Alors, les bouts de seins, en théorie, l'utilisation d'un bouts de seins, alors les bouts de seins, c'est comme des petits trucs en silicone qui sont en forme comme ça, en silicone et puis au bout, il y a un petit mamelon comme une petite tétille. C'est un maman en plastique. Voilà. On met ça sur le sein des mamans parce qu'en fait, un bébé quantité, il a besoin d'avoir quelque chose pour se fixer parce que, voilà, quand on mange, nous aussi, on a besoin d'avoir... Donc, le bébé, il a besoin d'avoir quelque chose pour se fixer. Quand les mamans, elles ont des mamelons qui sont plats ou parfois même qu'on dit ombiliqués comme un nombril qui rentre à l'intérieur, du coup, le bébé, il n'a pas de quoi se fixer. Il n'a pas d'accroche. Voilà, il n'a pas d'accroche. Donc, le bout de seins, les mamans, elles mettent le bout de seins sur leur sein, elles mettent le nez du bébé au milieu comme ça et puis du coup, le bébé, il a de quoi s'accrocher. Et du coup, il tète, le lait va sortir dans le bout de seins et ensuite, l'enfant va manger. Mais toutes les femmes ne l'utiliseront pas. Toutes les femmes ne l'utilisent pas. L'indication principale, c'est vraiment ces mamelons plats ou ombiliqués. Ensuite, en effet, quand les bébés sont petits, qu'ils ont des petites bouches et qu'ils ont du mal des fois à prendre le sein de la maman qui est plein de lait, ça peut aider à s'accrocher. Mais ça nécessite d'être accompagné et de ne pas le faire « Ah bah tenez, je vous donne le bout de seins et puis moi, je vais faire autre chose parce que ça ne marche pas bien. » On a reçu une autre question pour vous en vidéo de Laura. Bonjour à la maison des maternelles, je m'appelle Laura, j'ai 27 ans, je suis enceinte d'une petite fille prévue pour le 25 novembre. Je compte à l'été et de ce fait, je me pose deux questions. Comment être sûre que le bébé prend assez et surtout en quantité suffisante pour ne pas qu'il ait faim ? Voilà. Je vous remercie de vos réponses et merci à toutes les équipes, continuez comme ça. Bisous ! Et félicitations Laura. Alors, c'est vrai que souvent c'est un petit peu l'angoisse. Comme je disais tout à l'heure, il ne va pas prendre assez au niveau du volume. Voilà. Donc, un bébé qui tête bien, c'est un bébé qui fait bien pipi, c'est un bébé qui a aussi des selles, qui a un transit. S'il remplit ses couches et qu'il a un transit, ça veut dire que son système digestif fonctionne bien donc du coup qu'il mange. Ensuite, c'est vrai qu'on a tendance à dire « Ah là là, mais il n'a pas assez mangé », tout ça. Dites-vous, voilà, comme encore une fois, c'est physiologique, ça prend un petit peu de temps mais ça va se mettre en place et tranquillement. Et puis, au fur et à mesure, quand les mamans commencent à avoir du lait, elles sentent que le bébé déglutit. À partir du moment où on l'entend déglutir, ça veut dire qu'il y a du lait qui sort et qu'il y a ce qu'on appelle un transfert de lait qui se fait. Et puis, ils ont des fois une petite goutte de lait dans le coin de la lèvre. si quand elle met son bébé au sein d'un côté, l'autre sein coule, c'est super bon signe. Ça veut dire que ça fonctionne et que ça marche bien. Et puis ensuite, il faut aussi apprendre aux mamans à trouver les bons moments où il faut mettre son bébé au sein. Ça veut dire un bébé, on voyait dans la vidéo, qui ouvre les mains, qui ouvre les yeux, qui commence à téter un peu comme ça, à sortir la langue. Voilà. C'est le bon moment pour faire téter son bébé. Alors, une autre question vidéo, Benjamin. Marie, pardon. Je ne sais plus où j'en suis. Marie, c'est pareil. C'est Julie qui est la maman de jumeaux. Elle a une question pour vous, justement. Elle la regarde. Salut, la maison des maternelles. J'ai une question concernant les jumeaux. Comment mettre les deux au sein quand le papa n'est plus à la maison ? Alors, pour installer des jumeaux, c'est vrai que ça peut être assez sportif. Donc, encore une fois... Et des triplés, on n'en parle. Alors, on n'a pas trois donc deux, c'est compliqué. Du coup, il faut que les mamans, elles s'installent confortablement et encore une fois, qu'elles soient aussi bien accompagnées à la maternité pour d'abord mettre un bébé au sein. Donc, il y a plusieurs positions. Quand on met un bébé au sein, on peut le mettre en installé un premier et ensuite, une fois que le premier tête et qu'il s'est bien accroché, parce qu'il ne s'enlève pas comme ça, prendre l'autre. Alors, soit, on les met l'un sur l'autre comme ça. C'est possible. En parallèle. Oui, en parallèle. Et puis, souvent, le premier qui est en dessous, il se loge un peu plus bas et du coup, l'autre peut très bien être contre lui. On est d'accord qu'in utero, ils avaient l'habitude de se côtoyer. Donc, bon, voilà. Et ça, c'est la première position qui fonctionne parfois assez bien, surtout chez les petits. Chez les plus grands, c'est parfois un peu plus sportif. Là, il faut que la maman, elle s'installe, souvent, elle s'installe sur un canapé. Et du coup, voilà, elles peuvent être le premier bébé, comme je disais tout à l'heure, en ballon de rugby, sous le bras. Et ensuite, par exemple, parce que c'est vrai que quand on installe un premier, on se dit, je mets où l'autre ? Parce que, voilà, donc, on peut l'installer sur un autre coussin d'allaitement, sur le canapé à côté de soi, ou alors dans un transat, et du coup, on n'a pas beaucoup, beaucoup de manipulation à faire pour prendre son autre bébé et l'installer de l'autre côté. Ou alors, la maman s'installe avec le coussin d'allaitement, elle pose les deux bébés, parce que les coussins d'allaitement sont quand même assez faits pour ça, elle installe le premier, et ensuite, elle installe le deuxième. Mais c'est vrai que ça peut être un petit peu sportif. Et l'un puis l'autre, c'est... Bah, voilà, alors elle peut aussi donner un sein, et puis, d'abord à l'un et ensuite à l'autre. Voilà, c'est ça. C'est chez Cuicui, les petits oiseaux qui mangent les deux en même temps. Mais voilà, après, on peut essayer de faire en sorte qu'ils mangent en même temps. Et puis, ce qui est important aussi, quand on met les deux bébés en même temps, c'est que s'il y en a un qui a un petit peu plus de mal à têter. Je vous disais tout à l'heure que quand on met un enfant au sein, des fois, l'autre sein coule tout seul. Donc, pour celui qui a un petit peu plus de difficulté, du coup, il a moins d'efforts à faire pour que le lait coule. Ça, c'est bon à savoir. On va conclure. Finalement, on s'en fait tout un monde, parfois, mais est-ce que c'est pas quand même très simple ? Et puis, le bébé, il a son rôle à jouer là-dedans. C'est ça. Alors, non, je pense que c'est pas simple, mais par contre, voilà, se dire vraiment que ça va marcher, que c'est un travail d'équipe. Donc, ça veut dire, c'est maman, bébé, et puis papa, et puis tous les gens qu'il y a autour. Donc, voilà, c'est important de se dire ça va fonctionner, on est fait pour ça. Si ça marche pas, j'essaye de trouver autour de moi des gens qui peuvent m'aider. Et puis, j'essaye aussi de dire aux gens qui m'entourent, ben voilà, j'ai besoin que t'ailles me faire les courses, que tu fasses le ménage. Mais c'est important parce que voilà, pour pas que l'esprit de cette femme soit un peu obnubilée par autre chose. Mais voilà, ça fonctionne, ça marche, il faut être persévérant et un petit peu patient. Merci beaucoup, Élise Chenel, d'être venue nous donner tous ces bons conseils. Merci à Floriane Gillette qui a préparé ce dossier. On parlait tout à l'heure des triplés, il y a aussi des quadruplés. Bien sûr. Et on a justement besoin de vous. Et oui, si vous faites partie de ces rares parents de triplés ou de quadruplés, venez partager avec nous cette aventure hors du commun, on peut le dire, entre le choc, sans doute de l'annonce, le déroulement de cette grossesse particulière, l'accouchement hors normes, le retour à la maison et l'organisation avec cette fratrie exceptionnelle. Écrivez-nous. Vraiment, on a hâte d'être dans cette émission. LMDM arrobas 2p2l.com Alors en attendant, on a fait un premier volet sur la valise de maternité pour la salle d'accouchement. Il y a déjà beaucoup de choses à mettre dans la valise et plein de choses auxquelles il faut penser. Anna Roy, il faut maintenant s'occuper du séjour. Exactement. On passe à la grosse valise comme si on partait trois semaines, je ne sais pas, à l'autre bout du monde. Alors je précise que comme vous êtes avec une future maman, vous êtes évidemment masquée et moi je ne vous rejoins pas parce que sinon on ne pourra pas garder nos distances. C'est l'heure de pratiquer. Bonjour Manon. Bonjour. Je crois que vous êtes enceinte de huit mois, c'est ça ? C'est ça. Ça approche. Est-ce que vous avez déjà fait votre valise de maternité ? Pas encore. Formidable. Non mais c'est vrai, en plus ça tombe bien. Alors du coup, là c'est vraiment la valise pour le séjour. Alors vous n'étonnez pas Manon, même si ça fait une valise plus grosse que ça, c'est normal. D'accord. On va commencer par les affaires côté bébé. Alors déjà, il faut environ, on dit 5 à 7 body. D'accord. Idéalement, cache-cœur, si vous débutez, c'est plus facile à enfiler que vous savez par la tête. Et manche longue du coup ? Manche longue. Ouais. Là, cette saison, il n'y a pas trop à hésiter, c'est manche longue. C'est pareil, 5 à 7 pyjamas. Alors qu'ils se ferment sur le devant ou sur l'arrière, plutôt sur le devant, c'est plus pratique. Il faut un bonnet. On en avait déjà mis un dans la valise pour la salle de naissance. Il en faut un supplémentaire. D'accord. Et pareil, un gilet supplémentaire. D'accord. Et une ou plusieurs paires de chaussettes. Après, les parents mettent volontiers plein de paires de chaussettes, mais je vous rappelle que les bébés, ils ne vont pas dans les bacs à sable, ils sont dans leur petit lit en pyjama, donc en fait, ils n'ont pas les pieds sales, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Ils ont même les pieds propres. Il y a aussi une tenue de sortie, alors pas forcément une combi pilote, parce qu'en fait, ils peuvent très bien sortir dans leur turbulence, vous savez, quand on quitte la maternité. Donc ça peut être Ensuite, ce qui est très très pratique, ça c'est les langes, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, c'est une espèce de torchon pour bébé, moi je dis. Alors vous pouvez en prendre des petits, environ cinq ou six, ou deux grands, et ça se pose partout, en fait, quand on fait faire un roux, quand on pose quelque part, etc., c'est très très pratique. Une turbulette de rechange, à la bonne taille, par rapport, et pareil, il y en avait une dans le sac pour le... Donc vous voyez, déjà ça se remplit, alors qu'en plus, il n'y a pas les vraies quantités. Renseignez-vous aussi, voir s'il y a des couches, parce que certaines maternités, la plupart en fournissent, mais certaines n'en fournissent pas. Un gel lavant, alors là, pour moi, toujours le plus bio et le plus neutre possible. Une fiole d'huile d'olive bio, ça je trouve ça très pratique pour masser les bébés, plutôt que d'acheter une huile spécifique qui coûte souvent très cher et qui n'est pas comestible. L'huile d'olive a l'avantage d'être comestible, et puis vraiment peu, très peu cher si vous en mettez que 100 ml, donc huile d'olive bio. Les thermomètres pour les bébés, ça, c'est pas forcément utile, parce que normalement, on en fournit. Mais bon, si jamais ils demandent, faites-le pour pas les agacer. Deux serviettes de bain pour le bébé. Alors, vous savez, il y en a qui ont des caps. Pourquoi pas ? C'est pas forcément nécessaire ? Non, c'est un peu marketing. D'accord. C'est un peu marketing. Mais si vous avez envie, aucun problème. Alors, ensuite, ça, c'est dans les offerts pour vous. Donc, évidemment aussi, des serviettes de toilette. Il vous faut une trousse de toilette avec toutes vos affaires habituelles, exactement comme si vous partiez pour un jour. Non, mais exactement. Il y a certaines femmes qui disent n'oubliez pas de dire qu'il faut mettre du maquillage aussi. Pourquoi pas ? Parce que c'est vrai que ça donne bonne mine, donc maquillage, éventuellement. Vous avez aussi besoin... Alors, là, il y a un grand débat culottes jetables, pas culottes jetables. Moi, soit culottes jetables, soit des culottes auxquelles vous ne tenez pas beaucoup. Disons qu'on saigne pas mal les premiers jours et donc elles risquent d'être tâchées. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est le tour de vos placards. Il y a forcément peut-être deux ou trois culottes auxquelles vous ne tenez plus. Et bien, vous prenez celle-là en guise de culottes jetables, entre guillemets. D'accord. Il vous faut des protections hygiéniques. Alors, là, ça, c'est hyper important qu'elles ne soient pas comme les... Je ne peux pas citer la marque, mais il y a des marques où il y a du bleu, il y a des voiles micro-aérés, il y a des trucs très bizarres. Non, il faut vraiment des trucs premier prix, les plus basiques possibles pour ne pas retarder la cicatrisation. Parce que le problème de ces substances bleues, c'est que ça retarde la cicatrisation, voire ça l'entrave. Donc, vraiment les plus basiques. Il faut des spéciales maternités ou des basiques ? Même pas. Vraiment des basiques de chez Basique. Vous voyez, ça, c'est même pas une spéciale maternité, c'est la bonne vieille grosse serviette de chez nous. Ensuite, vous pouvez prendre un gel intime, effectivement. Enfin, un savon, mais du savon de Marseille peut très bien faire l'affaire. Il y a des femmes qui préfèrent avoir un savon intime, mais ça, c'est vraiment comme vous voulez. Ce n'est pas du tout une obligation. J'ai eu beaucoup de retours sur les réseaux sociaux parce que c'est vrai que j'ai demandé aux femmes de me dire... Il y en a plein qui me disent du papier toilette. Elles trouvent que le papier toilette de la maternité ne convient pas. Donc, c'est vrai qu'il n'est pas de très bonne qualité, je reconnais, mais bon. Donc, voilà. Maintenant, je le dis parce que je sais que ça intéresse beaucoup de femmes. Il vous faut évidemment quelques tenues confortables. Alors, il faut être dans le confort, mais il faut être aussi dans pas trop moche. Vous voyez, il faut trouver le... Les vêtements de grossesse, en fait, c'est pas si mal parce que vous savez, on a un gros, gros ventre après l'accouchement. Donc, c'est peut-être pas si mal de garder les vêtements de grossesse. Il faut trouver le bon truc. Sachez aussi qu'il fait super chaud en maternité. Donc, pas des trucs qui te couvrent trop. Il y a des trucs qui s'ouvrent devant pour amener... Ou alors, très décolleté, vous voyez, qu'on peut comme ça tirer. Des trucs pour l'allaitement, il n'y a pas grand-chose. Si vous avez envie des soutiens-gorges d'allaitement, deux, on conseille. Une crème pour le bout des seins. Éventuellement, des coussinets, mais tout ça n'est pas obligatoire. C'est vraiment comme vous le voulez, mais ça, c'est les trois choses qui reviennent le plus souvent. Coussinets, crème malon et soutiens-gorges d'allaitement. Ça, c'est hyper important. C'est la petite veilleuse. En fait, nos néons hospitaliers sont absolument odieux quand on vient d'accoucher à 3h du matin. Donc, vraiment, n'hésitez pas à vous menir d'une veilleuse. Et en plus, de toute façon, après, ça sert pour le bébé, donc ce n'est pas un achat complètement idiot. Et ensuite, alors ça, c'est un peu plus des conseils. Alors, moi, je n'aurais pas pris ça, mais on va dire des aliments qui vous font plaisir, des fruits secs, des oléagineux, etc. Et ça, c'est des masques. Maintenant, il faut penser à ça pour vous et pour le papa parce qu'apparemment, toutes les maternités n'en fournissent pas. Par contre, le gel hydroalcoolique, ça, j'affirme qu'il y en a partout. Mais pour les masques, il vaut mieux en avoir. Je ne sais pas si vous aviez peut-être des questions ou des... Non, est-ce qu'il faut venir avec un tirelet si on veut allaiter ? Ah non, le tirelet, on en a et on vous fera une ordonnance pour pouvoir le louer à l'extérieur. Ça, c'est une super question. Et je n'ai pas oublié le plus gros, coussin d'allaitement, ça, ça va avec les maternités parce que toutes ne sont pas équipées et quand même, ça peut être pratique. Pas indispensable, mais c'est pratique. Alors, c'est vrai que ça rajoute encore quelque chose au volume de la maîtrise. Merci, Anna. Je vous en prie. Merci à toutes les deux. Franchement, je suis sûre qu'il y a plein de choses auxquelles vous n'aviez pas pensé. Alors, je suis avec mon bébé. Voilà, elle s'appelle Marie. Oui. Elle a deux mois. Ah non, elle a six mois, pardon. Oui, elle a six, parce qu'elle tient bien assise. Elle tient bien assise, elle va commencer sa diversification. Et pour ce faire, on a besoin d'accessoires que Marie Perrano, la grande sœur, a testé. Oui. Vous êtes tellement mignonne. Ah oui. On est plusieurs dans ma tête. En tout cas, ces choix de musique sont toujours d'une modernité. Ça sort toujours, je dirais, entre 2018 et 2020. On n'est pas du tout sur du 74. Mais en fait, on cherche des fois des choses un peu plus modernes. Forcée de constater que la musique actuelle est tout de même un autre vocabulaire. Tu m'as trompée avec ta cousine et moi, j'ai retrouvé ton caleçon dans ma chambre. Avec quelques fautes de syntaxe qui ne s'y est pas à ma chronique. Donc, c'est sûr que ça ne va pas ? Non, ça ne va pas. Alors, Marie, vous avez là déniché des trucs. J'ai envie de tout acheter, mais je n'ai plus de bébé, donc ça n'a plus aucun intérêt. Peut-être pour vous. Petit plateau repas. Votre petite téloche. J'adorerais. Là, j'ai pris effectivement des accessoires nouveaux. C'était surtout pour vous faire un petit panel de ce qu'on pouvait trouver quand on commence la diversification. Il y a énormément de choses. Alors, bien entendu, on peut se contenter d'un bavoir, une petite tuyère en plastique qui n'abîme pas la bouche de son bébé et ça va très bien. Là, j'ai été vraiment exhaustive. Alors, pour commencer, la diversification, vous savez qu'on va être de plus en plus vers la DME. Arnaud nous en a parlé. Il a fait un super tuto que vous allez pouvoir retrouver sur le site La Maison des Maternelles. Expliquez quand même un peu DME. DME, c'est la diversification menée par l'enfant qui ne commence que après aval du pédiatre. Les enfants, environ six mois puisqu'il faut vraiment tenir assis. Et en fait, ils vont commencer de la taille d'un point qu'ils vont porter en bouche, évidemment. Et puis, ils vont se diversifier comme ça, tout seuls. C'est eux qui choisissent, en fait. Voilà, on leur propose et eux disposent. Ils disposent, exactement. Et donc, c'est vraiment un éveil aux saveurs, aux textures. Et nous, on va pouvoir aider ça avec différents petits outils. Je vais vous en montrer quelques-uns, dont ces cuillères que j'ai trouvées chez ma petite assiette qui sont vraiment rigolotes. Alors, ce sont deux cuillères différentes, bien distinctes. Vous allez voir que celle-ci va être la première qu'on va pouvoir donner à son bébé, déjà pour travailler un petit peu ses gencives. Et ensuite, s'il a envie, alors s'il n'a plus envie de porter avec le poing mais qu'il veut manger quelque chose avec la cuillère, il va pouvoir utiliser celle-ci qui est très facile à prendre en main. Et vous voyez qu'il va retenir un maximum tout ce qui est purée lisse. Ça va bien passer. Tout ce qui va être petit yaourt, etc. Purée lisse, je pensais que tout ce qui est purée lisse, je me disais, c'est un dérivé de la propolis, mais non, la purée lisse. Bien lisse. Alors, en DME, on n'est pas dans la purée lisse, mais par exemple, ça va être pour les desserts si on prend un petit yaourt, etc. Et puis, plus l'enfant va grandir, plus on va pouvoir passer. Alors là, on est vraiment sur, vous voyez, quelque chose qui va plus retenir. Donc, on va être sur des petits trucs un peu granuleux. Donc ça, c'est vraiment sympa pour les enfants qui mangent à la cuillère ou si vous êtes dans une diversification classique. D'accord ? D'accord. Voilà. Ensuite, dans la famille... J'ai peut-être trop de belles choses. Dans la famille Petite Cuillère, je cherchais mes petites Toum-Toum. Toum-Toum, elles sont sympas aussi. Je les ai trouvées chez Maman Naturelle. Vous voyez qu'on a deux modes de cuillère. Petites de bouche. Rins de bouche. Ah, évolutives. Ça, c'est super. Elles sont très sympas. En fait, il y a plein de petites nouveautés comme ça qu'on trouve vraiment chouettes. Pour boire un coup, pour les tout-petits, je vous ressors mes petits coups. Un petit coup, c'est agréable. Un petit shot. Je les trouve vraiment bien parce qu'en fait, on essaie toujours de trouver des trucs avec bec verseur et finalement, les petits, ils aiment bien faire comme nous. Donc, le tout petit verre avec les toutes petites papattes, ça marche très bien aussi. Ensuite, le bol révolutionnaire Australian. Vous savez que les anglo-saxons ont plein de trucs comme ils aiment bien manger, ils ont plein de trucs un peu rigolos. Ce bol est trois en un. Alors, le principe est simple. On va pouvoir mettre à l'intérieur moult choses. De l'eau, de la soupe ou bien des crackers. Des petits chips au paprika bien recommandés pour les bébés. Donc, on va avoir n'importe quoi. On va avoir ce bol qu'on va pouvoir venir couvrir avec ceci. Et ça, c'est ma passion de vie. Vous allez pouvoir laisser votre enfant piocher ces petits crackers faits pour les enfants, bien entendu. Et en plus, c'est rigolo. Oui, c'est sympa. Et on va pouvoir le tenir à deux mains. Et si on a soif, eh bien, ma foi, schlac, on se met sa petite papaye et on va pouvoir boire à l'intérieur tout en protégeant. Tout ça va au lave-vaisselle, bissure. Évidemment. Bissure. Toujours chez ma petite assiette. Je vous parlais tout à l'heure, on voit ça, des petits couverts. Mon passion. Non, mais ça, trop de mignonnerie. Trop de mignonnerie. Vous voyez bien qu'ils ont été conçus pour des toutes petites mains de Marie-Père Arnaud. On va pouvoir manger très mignonnement. Et la petite collerette anti-étouffement quand même puisqu'on aurait tendance à vouloir se mettre ça dans le bec. Donc ceux-là, ils sont vraiment très sympas. Je les ai trouvés chez ma petite assiette aussi, je crois. DME, j'en parlais tout à l'heure. Vous savez que le principe de la DME, c'est donc laisser l'enfant se dépatouiller. On va avoir des assiettes un petit peu siliconées qu'on va pouvoir ventouser pour éviter que notre cuisine ne ressemble à un champ de bataille. Il y en a énormément chez Verbaudet, chez Manipani, etc. Et vous avez, chez Maman Naturelle, ma passion de vie, le superbe plan de travail pour bébé DME. Donc ça va être un plan de travail qu'on va emmener partout avec soi, qu'on va venir poser sur n'importe quel chef. C'est génial ça. Et là, alors il se scratche même avec le bavoir de la même marque qui est un bavoir tablier et ça, on va pouvoir l'emmener partout. Et alors ça y est, on se régale, on fout de la panne. On en met partout. On en met partout, c'est le bonheur. Donc oui, le bavoir, un essentiel. Agathe, votre petit bavoir. Oh, trop choubidou. On va pouvoir ensuite les récupérer pour faire de la peinture. Donc on est bien. Qui habille Verbaudet, on peut en acheter en lot. Franchement, les bavoirs, faites-vous plaisir parce que vous allez en avoir beaucoup. Oui, ça je sais, vous l'adorez. C'est ma passion. Alors regardez ça, c'est merveilleux. Je l'ai trouvé chez Optoys parce que j'ai un petit garçon qui a quand même quelques petits problèmes à manger et ça a été comme ça un petit peu difficile tout au long de sa vie. Du coup, j'ai trouvé ce qu'on appelle le winner dinner, c'est le plateau de motivation. L'idée, c'est vraiment de mettre de toutes petites quantités et de toute façon, ça c'est la base quand on a un enfant qui n'aime pas trop manger. On met de toutes petites quantités et vous voyez qu'à la manière d'un jeu de loi, en mangeant ces petites quantités, on fait ça. Il va jusqu'au bout. You win ! You win, Agathe. Bon alors, je vais vous dire, des tutos comme ça, on voudrait en avoir 24h sur 24 à la télévision. Oui, mesdames et messieurs, et si vous voulez les retrouver, c'est très simple, vous avez lamesondesmaternelles.fr Vous voulez y arriver le plus directement possible, vous scannez le QR code en bas de votre écran. C'est aussi simple que ça. Benjamin, vous aussi, vos chroniques sont incontournables. Vous voyez que je ne vous ai pas vu regarder une vieille vidéo de Lina, de Charles de Gaulle pendant qu'on parlait ? Bien sûr, c'est un discours intéressant. Ça ne vous intéresse pas la DME ? Et de Gaulle, ça ne vous intéresse pas la grande histoire ? Dans le cadre de la maison des maternelles, je pense que ce n'est pas de Vodalaoua. Ouvrez-vous, Agathe. Le prénom du jour. Oui. Le bébé du jour et le prénom du jour. Le bébé du jour s'appelle Lison. Et forcément, on voulait vous parler de ce prénom. Lison, magnifique prénom. Dérivée d'Elisabeth qui vient de l'hébreu et qui veut dire Dieu est plénitude. C'est un prénom qui est populaire en France depuis une dizaine d'années mais qui est assez stable. On en compte entre 500 et 600 par an. On les fête les 17 novembre. J'adore Lison, c'est trop mignon. Je trouve que c'est trop mignon pour un bébé, pour une femme aussi. Imagine. Lison le Caron, bonjour. Non, ça... Lison père Arnaud, allons-y. Oui, allons-y. Un livre que vous allez adorer, Benjamin, car il va un petit peu symboliser votre vie. Bip, bip, c'est magique, vous allez voir. On va avoir des petites choses à récupérer. Donc du linge sale, des brocolis et évidemment de la vaisselle sale. Donc à partir du moment où il faudra faire à manger, eh bien on va se munir bien sûr de notre brocoli qu'on va insérer dans le mixeur. Tap, 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 tap. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien notre brocoli se retrouve en purée. Wow. Vous changez de pièce, Benjamin, parce que votre journée avance et il va falloir aller, il va falloir faire votre lessive, Benjamin. Donc vous prenez votre petit slip sale, votre petit slip sale qui est ici. Benjamin n'a pas de slip sale. Non, il est déjà propre mais il est vraiment très très maniaque. Donc on va le mettre dans la machine à laver, tac, 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 voilà, et puis ça ressort. Il sort propre ? C'est propre, bien sûr. C'est propre, voilà. C'est magnifique. C'est le mimi, c'est le rara. C'est le miracle. Merci. Alors je vais vous dire quelque chose. Vous savez, on est là partout. On vous surveille, on vous nourrit en permanence et on continue après l'émission. À 11h, il y aura un Facebook Live avec Anna Roy. On continuera à parler allaitement. Et puis sur Instagram, vous retrouverez aussi l'Insta direct d'Anna Roy. Et puis surtout une séance d'hypnose de Nathalie Sienko, justement, si vous avez du mal à allaiter pour vous détendre, ne ratez surtout pas ça. Rendez-vous donc sur les réseaux à 11h40. Et nous, à demain, enfin, tout à l'heure. 14h. Et à demain, 9h. Chofille de paume. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501